Le Maroc a accumulé depuis maintenant près de deux décennies une importante expérience en matière de l'évolution de la situation et de la promotion de la femme au Maroc. Depuis l'avènement de Sa Majesté sur le trône, on a connu des profondes réformes sur le plan législatif, sur le plan social, sur le plan économique et qui ont touché la position des femmes. Et pour être très bref, je peux citer et rappeler un certain nombre d'étapes importantes. La promulgation du Code de la famille en 2004, le Code de la nationalité qui permet aux femmes marocaines de donner la nationalité à leurs enfants, la Constitution de 2011 qui a institué de manière claire la parité, toutes les dispositions qui sont prises sur les dernières années avec les nouvelles lois sur la parité, la loi sur la discrimination faite aux femmes, les grands programmes de développement humain avec l'initiative nationale de développement humain en 2005, et toute une série également d'autres programmes d'accompagnement aux femmes dans les situations les plus précaires, le programme INGES, le programme ELEIKI, le programme, la dernière, la loi qui a été faite sur le fonds de soutien aux femmes en difficulté. Et donc, il y a véritablement une évolution positive. Mais à côté de cela, on ne peut pas nier les grands défis qui concernent toujours la situation de la femme. Et ces défis sont multiples. D'abord, les disparités au niveau de l'éducation, entre les femmes dans le milieu urbain et le milieu rural, la situation de précarité dans laquelle se trouvent encore les femmes dans les régions rurales, dans les régions montagneuses, les problèmes d'éducation, les problèmes d'accès à la santé, les problèmes d'accès au milieu du travail, puisque aujourd'hui on constate encore une baisse du taux d'activité des femmes à moins de 22%, et donc c'est des baisses sur les dernières années. Tout cela fait que nous sommes encore confrontés à des problèmes importants et que nous devons agir de manière collective, aussi bien au niveau du gouvernement qu'au niveau du Parlement. Parce que qu'est-ce qu'on constate aussi ? On promulgue des lois, mais souvent le délai de mise en œuvre des décrets d'application qui vont réellement les mettre en action ne suivent pas. Et donc on connaît des retards. La loi sur la discrimination a traîné pendant plus de 5 ans entre le gouvernement et le Parlement. Et donc il faut qu'il y ait une prise de conscience de l'ensemble des acteurs, qu'ils soient les partis politiques, le Parlement, le gouvernement, pour activer la mise en œuvre des textes réglementaires, pour réellement les mettre en application. Et puis ce qui est aussi important, c'est de travailler sur les mentalités. Parce que le problème de la parité n'est pas qu'un problème de loi, c'est également un problème humain, un problème de société. Et cela passe par l'éducation. Quand les femmes auront elles-mêmes pris conscience qu'elles doivent éduquer leurs enfants, de la même manière qu'elles doivent donner aux filles toutes les capacités à savoir qu'elles ont toutes les capacités, qu'elles peuvent évoluer dans leur vie, les mentalités en changeant aideront également à faire évoluer la problématique de la parité. Mais pour être aussi honnête, là, vous savez que le problème de la parité n'est pas un problème uniquement pour le Maroc. Quand vous voyez des pays en Occident qui sont supposés avoir donné aux femmes des avancées avant nous, le plafond de verre existe encore. Et on voit les discriminations faites à l'égard des femmes dans les grandes entreprises ou au niveau du Parlement. Et donc, c'est malheureusement encore une question à l'échelle planétaire. Et c'est la raison pour laquelle les femmes doivent continuer à se mobiliser pour avoir plus de droits, pour accéder à une réelle parité. Et pour conclure, je dirais qu'une société ne peut avancer correctement. Comme un être humain qui ne peut avancer que s'il avance sur ses deux pieds, on ne peut pas ignorer 50% de la population et dire qu'on va avancer uniquement avec la moitié de cette population. Et donc, on a besoin de nos deux pieds. Et donc, la société, pour avoir un réel développement économique et social, elle doit pouvoir compter et sur ses hommes et sur ses femmes. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci. 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 Merci.